... Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, Rabbil Alamin As salatu was salamu ala rasouli alamin Nabina Mohammedin wa ala alihi wa sahbi ajma'in Mokini setan Tièssempro 24 le media de l'espoir Niin denu dinu filnnen dand nuyo din dinuwak assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh Je vous remercie de vous parler de votre émission. Aujourd'hui, vous avez une question de la première question. Il est devenu l'ISM Pro. Aujourd'hui, il doit être le 10ème numéro. Je vous remercie toujours de la première question. Je vous remercie de le professeur Cheikh Omar Diagne. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'intérêt pour les gens qui sont intéressés. Le professeur Cheikh Omar Diagne, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêt pour les gens qui sont intéressés. Il y a beaucoup d'intérêt pour les gens qui sont intéressés. Je vous remercie de vous parler aujourd'hui. Je vous remercie de vous parler de l'ISM Pro. Bonjour à tous. Je vous remercie de vous parler de l'ISM Pro 24. Je vous remercie de vous parler de l'ISM Pro 24. Je vous remercie de vous parler. Oui, j'ai un professeur qui est très jeune. Je suis inscrite avec Ismaïl, mon fils de rien. Mais, MashaAllah, laissons ! MashaAllah. Je suis un professeur, je sais bien qui est le professeur, mais on n'a pas de temps dans les séptenaires. Je sais bien, nous sommes tous dans les séptenaires. Et on a eu beaucoup de professeurs. Si vous voulez savoir, qui est le professeur Cheikh Omar Djani, comment vous allez nous parler ? Oui, c'est Cheikh Omar Djani, je suis un ami de la même talibé. Il y a des règles, il y a des gens à regarder cette personne. Les gens ne sont pas d'argent, ils ne sont pas d'argent, mais ils ne sont pas d'argent. Donc, je vous remercie de faire pour mission dans ce temps-là. Je dois demander de la participation et de la participation. Je peux dire que je peux faire ça. Je suis le chef de la mérite, je suis le talibé Ismaïl. Professeur Taleb et Ismaël, Ismaël a un Taleb. Mais nous voulons parler de ce qu'on appelle Mali. Tu sais qu'on appelle Mali. Ibrahim Boubakar qui est un militaire, il a apporté l'établissement. Qu'est-ce que tu as apporté Mali? Oui. Il n'y avait personne qui a eu Mali. C'est ce qu'on appelle Mali. Depuis 1968, le premier coup d'état. Il a été créé à Mali. Il a été créé à Mali. Il a été créé au 4ème coup d'état. Ils ont commencé à s'habituer à cela. Il a été créé à l'institut de géopolitique. Il a été créé à France. Et nous avons créé le futur du premier coup d'état. Nous avons créé aux états de prévention des médias qui l'ont dit depuis le mois de mars. Si on était créé au Mali, il faut qu'on ait d'autres choses pour savoir ce qu'on appelle le meilleur. Donc, je pense que le plus de problèmes qui ont eu dans le Mali et dans tous les pays d'AOF, est la France qui est le premier et le dernier responsable. Je pense que c'est que depuis la Conférence de Berlin, on a eu des territoires africains, et que les pays de l'Ascan pour les pays qui ont eu des difficultés, qui ont eu des crises. Les Ascaniens n'ont pas eu un problème, ils n'ont pas eu de tarif, ils ont eu des régles et des états, ils ont eu des clés, des tracés, des clés, des clés, des clés. C'est le premier problème, les frontières et les unités nationales de Tabaq depuis le 19ème siècle. Si on parle de Mali, c'est un genre d'Afghanistan ou d'Afrique, ou un genre de poudrière de terrorisme, mais c'est ce que nous voulons dire dans l'Afrique de l'Ouest, dans ce qui nous représente, dans le territoire, dans les forces et dans les intérêts. Et c'est ce que nous avons fait pour nous parler de l'éritage de l'Étéranga. Donc, c'est ce que nous avons fait pour nous parler de la France, c'est ce que nous avons fait pour nous parler du coup d'État. C'est ce que nous avons vu, c'est ce que nous avons fait pour nous parler du coup d'État. C'est ce que nous avons fait pour nous parler du coup d'État, c'est ce que nous avons fait pour nous parler du coup d'État. Donc, au-delà du régime, il a commencé à l'islamiser avec un imam, et il a dit qu'il y a une révolution populaire qui est anti-français. C'est ce que Macron a dit dans l'Afrique, il a dit qu'il y a un sentiment anti-français qui est en Afrique. Donc, il n'y a pas d'intérêt par la révolution populaire, il n'y a pas d'intérêt par les imams au pouvoir. Donc, il y a une condition que nous avons fait pour nous parler dans l'armée, comment régler ce problème-là. C'est ce que nous avons fait pour nous parler aujourd'hui, que nous avons fait pour la présence militaire pour la présence de Mali, qui n'a pas d'informations et des renseignements américains. We are all aux aidants sur le plan de France, nous avons fait face à cette Est-ce qu'il y a des intérêts qui ont des intérêts qui ont des intérêts ? Oui, en France, nous avons pensé qu'on ne peut pas le tenir. Il le savait. Il a dit qu'il n'y a pas de temps à dire qu'il n'y a pas de temps avec Macron. Il a dit qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps à négocier. En France, il y a des intérêts qui ont des intérêts. Il y a des intérêts qui ont des intérêts qui ont des intérêts. Oui, les États-Unis, les France-moms de Mali. La Russie, les Français-moms de Mali. La Chine, la Nigérie, le pays qui ont des intérêts. Ces intérêts sont des intérêts qui ont des intérêts et qui ont des intérêts qui ont des intérêts. Ils sont allés et vous en tous. Donc nous sommes à la fois que le terrain est étayé et nous sommes allés sur les légers d'influence. C'est ce qu'on a dit professeur, le conseil de sécurité de l'ONU a dit combien d'agressions de Chine sont agressées dans l'Ontario ? C'est vrai parce que Chine est un partenaire privilégié dans le Mali. Donc c'est le deuxième partenaire économique qui va avoir l'importation avec le Mali. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, mais Chine est un partenaire de Mali. C'est ce qu'on a fait, parce que le Mali a une indépendance. C'est ce qu'on a fait dans la fédération du Mali entre Sénégal et Soudan français. Quand on a fait ça en 1960, on a fait un peu de la France et un peu de la France. Ils ont fait un peu de la Russie. Ils ont fait un peu de la Russie. Ils ont fait un peu de la Russie. Donc la Russie a fait un intérêt stratégique. Aujourd'hui, si les jeunes tribus sont les jeunes, nous avons fait beaucoup de la Russie. Pour les jeunes, ils ont fait un peu de la Russie. En effet, pour les gens qui ont fait un peu de la Russie, ils ont fait un peu de la Russie. Donc les intérêts stratégiques, pour les gens qui ont fait un intérêt, parce que la Russie a fait un intérêt de Mali, donc cela a fait un peu de la Russie. C'est sur le gaz. Donc on a fait un peu de l'approvisionnement à l'Europe. Il y a beaucoup de problèmes de rester le leader du gaz pour pouvoir être en train d'être dans l'Europe. Les Européens veulent tourner vers l'Algérie, le Mali et le continent africain pour avoir une source de gaz et leur dépendance avec la Russie. C'est très normal. La Russie est une dépendance. Je veux faire une collaboration avec l'Algérie, le Mali et le Sénégal. C'est un excellent Sénégal. Pour continuer à avoir une hégémonie gazière, on peut le tenir au niveau de l'Europe. Donc la Russie est un combat légitime. En l'Algérie, les États-Unis ne sont pas en train d'être dans l'air. Mais il y a des intérêts particuliers à ceux qui ont. La Russie est un combat légitime. Il y a des polluiers de l'eau, de l'or, de l'uranium, de l'eau, de l'eau, de l'eau et de l'eau. Nous avons fait des polluiers de l'Etat et des états-Unis qui ont des polluiers d'eau. Cela a des polluiers d'entre eux. Nous avons fait des polluiers de l'Iraq pour avoir des armes de destruction. Nous devons les polluiers de l'Iraq pour recevoir des ressources de l'Iraq. Nous avons fait des polluiers d'Afghanistan. Nous avons fait des polluiers d'Afghanistan. Les drogues, les cocaïnes ont fait un pavot pour les talibans. Ils sont les principaux exportateurs. Donc chaque fois qu'il y a des intérêts énergétiques et stratégiques, il y a des intérêts stratégiques. Donc aujourd'hui, le Mali, c'est le terrain de l'Europe, mais il y a des armées qui sont en Mali. Il y a des forces qui sont en Danemark, Irlande, France, Etats-Unis, Angleterre, Tchécoslovaquie, Espagne. Il y a 50 ou 100 soldats qui sont en Mali. Il y a des intérêts qui sont en Mali. Il y a des intérêts qui sont en Mali. Ils ont des intérêts. Il y a des intérêts qui sont en Afrique. Il y a des intérêts qui sont en Afrique. Il y a des intérêts qui sont en France. Il y a des intérêts indépendants. Il y a des accords secrètes qui sont liés les ex pays de l'AOF avec la France. Il y a des accords secrètes, des accords de défense, des accords monétaires, financiers et diplomatiques. Pour le plus diner, il y a des accords. Mais il y a des très fortes produits. La France se sont en Néanbro en France. La France est en F quick. Donc la France est en Taille, Elle n'est pas les accords de la France. Le pays n'est pas la puissance. La France n'est pas les cartons, les ressources, les lieux. La France n'est pas les garanties. C'est le pays. Il y a 24 ou 25 pays où l'on est là à l'économie. Nous y alors à deux pays. En 2013, il y a eu un rapport de l'Afrique notre avenir. Il y a eu un rapport de 500 pages parlementaires français. Ils ont montré 10 priorités avec 70 mesures. Il y a eu un rapport de l'influence de l'Afrique et de la stratégie de l'Afrique, et de l'entreprise de l'Afrique et de l'entreprise de l'Afrique. Il y a eu un rapport de la 4e, 5e puissance et de la 20e puissance. Il y a eu un rapport de la logique. Nous devons continuer à être présents. Nous devons faire une domination autour de la coopération, autour de la communauté. C'est l'impérialisme. C'est la prédation et la coordination. C'est l'étant africain. Avec la France, nous devons avancer. Les Français connaissent que sans l'Afrique, ils n'auront pas d'histoire. Mais les Africains devraient que nous devons assumer leur destin. Nous devons reléguer les statuts de la colonie. C'est ce qu'on a dit avec la mondialisation. Il y a eu de l'influence de l'Afrique. Il y a eu de l'influence de l'Afrique. Il y a eu de la chute de Gaddafi. Et la France a eu tout pour les faire avec Sarkozy. Ils ont tout fait pour le voir. Ils ont une source. Il y a eu de l'information. Il y a eu de 10 000 personnes. Il y a eu de 55 000 blessés. Il y a eu de l'influence. Il y a eu de l'influence de la Libye. Il y a eu de la chute de Gaddafi. Il y a eu des mercenaires qui sont dans le Sahel. Ils ont été libérés. Ils ont été libérés. Ils ont été tombés. Donc la France a eu de la responsabilité. Il y a eu des contrats pour les désarmements d'armée malienne. Ils ont été absents d'états maliens dans tout le Nord. Ils ont été traités du secret de l'Usine. Avec les Tamachèques ou les Touareg. Ils ont été libérés. Et des peuples du Nord. Ils ont été libérés. Ils doivent être libérés. Et les gens ont été libérés. Et ils ont été libérés. Donc la France est bien. Dans tous les processus. Ils ont été libérés. Ils ont été libérés de la France. Et également. Le terrorisme. Il y a eu la France. La France est en France. Il y a eu des professeurs. Nous avons été blessés, malheureusement ils ont dit. Mais ce qui est en France. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le Sénégal aujourd'hui ? Quelles sont les problèmes du Sénégal ? Oui, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'autres problèmes. Si je regarde Mali, il y a des problèmes ethniques. Il y a des problèmes d'Ethnique. En fait, il y a des problèmes d'Ethnique. Ce sont les problèmes d'Ethnique. Les problèmes ethniques ont commencé à créer des entreprises de la France. Il faut que les gens soient stabilisés. Il faut avoir des canaux qui ne sont pas commétrés pour les gens. Le canal ethnique, le canal religieux et le canal politique. Il y a des problèmes ethniques. Comme nous avons des problèmes de Guinée, il y a des problèmes de police. Il faut que nous nous déroulons. Il y a des Ascaniers. Il y a des problèmes ethniques dans toute la sous-région. Nous devons créer ce même problème avec l'épaule. Le président de l'État a dit qu'il n'y a pas de détour. Les administrations du Sénégal ont beaucoup dit. C'est une réalité. Il n'y a pas de détour. Ce sont des faits qu'on peut l'ignorer. Il y a la nette de bandouillisation de l'administration. Il n'y a pas de détour. 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 Il y a des enfants qui sont dans les 40 ans. Il faut que les politiciens devaient les plus importants. Pour les gens s'instrumentaliser l'ethnième. Il n'y a pas de détour. 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 Et il faut que les Sénégalais ont des mouvements, on les a créés. Les Français dégagent. Ils ont dit que la France a dit qu'ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses, ils ont fait des choses, ils ont fait des choses. Ils ont fait un peu de choses. Ainsi, ils ont fait des Français. Ils ont fait le peuple français. Mais la politique étrangère de la République française, c'est une politique bonne dans les Ascaniers. Parce qu'un assassinat, un coup d'état, des guerres civiles, la France a fait des affaires pour continuer à faire des territoires. Donc, ce qui est le cas de Mali, il y a des mouvements de Guinée, du Sénégal, du Côte d'Ivoire. Il y a des frontières. Il faut faire attention aux effets de contagion. Il y a des problèmes qui sont à l'arabe, il y a des problèmes, il y a des problèmes de l'arabe. il y a des problèmes d'un défi. Donc, il faut faire attention aux effets de contagion. Il faut travailler sur le dialogue social, sur la transparence avec la gestion des salaires. Les salaires, on ne peut pas se faire attention. Il faut que les gens en prennent. Il faut que les gens en prennent. il faut qu'il y ait des problèmes. de la France. Je suis très bien. Mais avant de venir, je suis très bien. C'est Sede Yaou. Sainte-Akawaii. Est-ce que vous avez vu que Sede Yaou est une femme de l'Afrique? Ou est-ce que Sede Yaou est un peuple ? Oui. Sede Yaou est dans le cas où on a pris des pays pour sede Yaou des peuples. C'est ce qu'on dit. Sede Yaou est un syndicat. Il est un syndicat de chef d'Etat pour qu'il soit plus puissant au pouvoir. Sede Yaou n'a pas parlé sur les problèmes populaires. Le monde a du tout-là. Il faut que les gens en prennent en place dans sa population. Ce sont des droits du monde. Les outils ne sont pas previous. Sede Yaou est un syndicat. Sede Yaou est un syndicat. Sede Yaou est un syndicat, il est un syndicat de mal. C'est le problème, en Côte d'Ivoire. C'est le premier émissaire pour régler le problème. C'est à savoir qu'il y a un syndicat des problèmes. Il y a des problèmes qui sont à la place d'un syndicat. Il y a un mandat de 3ème mandat. Il ne veut que le président de Makaïsa. Il ne veut qu'il y ait un mandat de 3ème mandat. Mais ce sont les problèmes. ils ont parlé des problèmes. Donc, c'est-à-dire que c'est un problème, qu'aurez-vous dit le continent africain. Quand ils ont des crises, pour avoir beaucoup de crise, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'ils ont des problèmes. Ils ont en charge des problèmes de la communauté. Donc, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est une pertinence et qu'ils ont des mémoires. Les copains de l'autre. Les copains d'autre. Des copains d'autre, des hommes d'Education. C'est-à-dire que quand c'est un Parlement, Il n'y a pas de cas qui sont dans les pays qui ont été écrits. Ils ont été écrits dans le Sénégal. Il n'y a pas de cas qui sont dans le Sénégal. Il ne s'agit pas de cas qui sont dans les pays. Je ne dis pas que ce sont les signes de la Sénégal. C'est le Sénégal qui a eu des directives au Sénégal et au Karim Ouad. Tout ce qui a été décloué au Sénégal, c'est autonome. Pourtant, dès l'été, dès l'été, dès l'été, nous devons signer au Sénégal et respecter. Donc, le Président n'a pas d'arranger, nous n'avons pas d'accord, ce n'est pas sérieux. Vous avez un projet monétaire, vous savez quoi ? Oui, le projet monétaire, personne ne sait quoi. Parce qu'en juillet 2020, on a lancé l'écho. En 2020, on a lancé l'écho. Depuis l'été, le Sénégal n'a pas de monétaire. On n'a pas de monétaire. Parce que la Président n'a pas d'accord. On a lancé l'écho. On a lancé l'écho, c'est l'hypocrisie d'Etat. Mais on n'a pas d'accord, nous n'avons pas d'arranger, nous n'avons pas d'accord. Réunion, nous n'avons pas d'accord, pour que le monde soit décider, l'État est venu. Donc, aujourd'hui, il y a des problèmes, parce que l'État a fait un projet de CEDEAO. Ce qui est le coup d'État, c'est la France. C'est la France, c'est la France, c'est la France qui a travaillé avec Ouattara et Makisal. Surtout Ouattara et Macron, c'est la France qui a travaillé avec la CEDEAO. Donc, la France a fait 15 pays de CEDEAO, qui a été vendu à la CEDEAO. La France a fait un projet de CEDEAO, qui a été vendu à l'éco-UMO pour faire un amalgame. Ou alors au SEDEAO, qui est un fait flexible, comme une banque centrale fédérale, et l'UMOA a créé l'Eco, qui prend une monnaie parité fixe par rapport à l'euro. Et comme c'est Farak, je devrais envoyer la banque centrale de la CEDEAO, et vous rajoute que ce n'est pas une banque centrale, que c'est une caisse d'émission. Donc, vous avez dit que le projet monétaire, le projet est d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas de problème. Pour la libre circulation des personnes, pour nous voyager, il faut que les personnes en voyage pour les gens de la Sénégal, il faut que les gens de la Sénégal devienne la check point. Il faut que les gens se trouvent. Donc, la libre circulation des personnes pour les gens de la Sénégal. Je vous en ai dit que l'Ebola a eu lieu en 2013. et les éboles ont des réponses communautaires. Ils ont dit qu'ils se mettent en quarantaine pour gérer leurs problèmes. La COVID-19 a des réponses communautaires. Ils ont débrouillé les problèmes pour régler leurs problèmes. Donc, je suis dit que nous devons partager la monnaie. Nous avons dit qu'il y a des droits de la monnaie. Nous devons faire 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 des droits de la monnaie. Aussi, j'aimerais te dire, c'est que je sais ce qu'onродive dans la pandémie. Par exemple, on a démarché la pandémie par la monnaie. On a atteint des droits de la monnaie. Il y a des rélèges de la monnaie. Pour les conférences de presse, les démunéries et les démeuves. Mais toi, quelle est la crise ? Vous avez parlé de la maestratrice du pays? Oui! Je vous ai dit à la crise de la jeune magistrature. Qu'est-ce que je vous ai dit au Sénégal ? Tous les hommes politiques ont fait les études et les études. Pour les familles de l'Assemblée nationale, nous devons faire les études. Donc les deux pouvoirs ne sont pas dans le pouvoir judiciaire dans le comportement de l'exécutif et dans le pouvoir législatif. J'ai trois problèmes sur le judiciaire. D'abord, il y a une mafia judiciaire au Sénégal depuis que je n'ai pas pensé. L'exécutif de la justice, qui a donné un prérogatif, un juge qui a donné ce que j'ai dit. On a une justice très corrompue. En tout cas, tous les autres ont une justice corrompue. Je ne sais pas ce qu'on a dit mais le procureur du Sénégal. Si on a passé un dossier, on a un dossier qui peut faire un souffle-terroir. On a un dossier pour qu'il y ait un problème. Il y a un dossier depuis dix ans dans le bureau de procureur. Le procureur, à chaque fois souffle, ne peut pas qu'il y ait un dossier sans traiter. Donc, on a fait un dossier pour qu'il y ait un dossier. On a fait un dossier pour qu'il y ait un dossier. On a fait un dossier pour qu'il y ait un dossier. Il y a eu une décision. Il y a eu une décision et on a dû démarquer la police. C'est à dire que l'Etat central est un peu de punir. Il y a eu des trafiquants, des fous, des rèvres, des gants, des hommes. Il y a eu de l'établissement. Il y a eu un dossier qui m'a dit qu'il y a eu un dossier et il y a eu un dossier. Il y a eu un dossier qui m'a fait un dossier. Il y a eu un dossier qui m'a fait un dossier. Il faut faire des choses qui sont à l'intérieur de la situation. Donc, l'état, l'appareil judiciaire, l'appareil judiciaire, n'est pas pour faire des choses. Ils ont des dîners, ils ont des dîners pour les attaquer. Je ne peux pas comprendre le défasage qu'ils ont. Dans la vie, ils ont des dîners, ils ont des dîners. Ils ont des dîners pour les attaquer. Ils ont des dîners pour les attaquer. Qui est le plus injuste pour les attaquer? Si on parle de démocratique, c'est une dîner. Si on parle de la démocratie, c'est une dîner. Si on parle de la démocratie, on parle d'une attaquer, une chambre islamique au niveau des cours. Si on parle d'attaquer, il y a beaucoup d'islam. Il y a une cour laïque. Si on parle d'attaquer, on parle d'attaquer. On parle d'attaquer, mais on parle d'attaquer. L'islam n'est pas important. C'est ce qui est le premier problème. Il faut que la justice ne soit pas. Si on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire. on ne peut pas le faire. Juste la justice. Monsieur le professeur, j'ai dit, c'est ce qu'on a dit. 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 C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'il n'y avait pas à dire. Mais Réoumi, c'est vrai, il a des droits. Malheureusement. Professeur, j'aimerais que quelqu'un d'a dit qu'il n'y a pas de nom de Pollywood. Il n'y a pas de nom de Pollywood. Il n'y a pas de nom de Pollywood. Il y a un programme d'économie nationale. Il y a un programme d'économie nationale. Quel est le programme de Pollywood ? Quel est le programme ? Oui, mais pour le moment, nous devons l'économie. Il n'y a pas de nom de Pollywood. Donc, j'ai vu une réplosion. Le chef d'Etat a eu lieu au Covid. On a un plan économique qui a été adopté depuis 2013 pour faire l'émergence d'émergence d'objectifs en 2035 et d'émergence d'objectifs pour ce processus. Le plan est basé sur le plan de super endettement. Le plan est le plus capitaliste pour le plan de Paris. Le projet est le plus important pour les entreprises de la France. Le plan est le plus important pour les entreprises de la France. Le plan est le plus important pour les entreprises de la France. Le plan est le plus important pour les entreprises de la France. Le plan est le plus important pour les entreprises d'émergence 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 d'émergence. Cela fait un souverain de l'émergence d'émergence 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 elle a la vu que nous sommesus un projet de plan d'émergence 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 d'émergence. pour accompagner les facturiers, les facturiers, et surtout pour accompagner le privé national et le secteur économique pour qu'ils soient sauvés. Le Sénégal n'est pas un secteur économique. Le Sénégal, tout le monde a été dégagé. La preuve, c'est que nous ne pouvons ni la force ni les capacités de faire un confinement. Parce qu'on dépend totalement de l'étranger. C'est une tafsière. Le levurier, les farines de blé, c'est qu'on importe pour que l'on soit beaucoup. Pour que l'on soit beaucoup, on l'a fait. Pour que l'on soit beaucoup, on l'a fait. Nous avons des autosuffisances. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de me remprimer avec cette dépendance économique par rapport au monde. Nous avons fait une frontière pour changer les habitudes sénégalais, consommer l'eau locale. Donc, cette occasion, nous avons eu l'occasion économique. Nous avons eu l'occasion économique, le fond du Covid-19. Au début d'année, de mars, de janvier, de mars, nous avons analysé la dette sénégalaise. Nous avons eu l'occasion des obligations étagées. Nous avons eu l'occasion des obligations étagées. Pourtant, les obligations étagées étaient stables. Le Sénégal était à peu près à 4% en janvier et en mars. À partir de mars, nous avons eu l'occasion de l'overshooting. Les investisseurs ont eu l'occasion des actifs. Nous avons eu l'occasion des états unis avec les obligations américaines et les OAT français. Donc, nous avons eu l'occasion des investisseurs, nous avons eu l'occasion des investisseurs et des économies d'affaires. Nous avons eu l'occasion de l'économie envers l'économie. Ce qui se fait pour nous. Ce qui nous a dit, nous avons eu l'occasion du plan. Nous avons eu l'occasion des projets de dégager. Ce projet est de annuler la dette. Par exemple, il y a un pays qui est le seul pays avec l'investissement et le Sénégal qui est en dessous de BBB. Nous n'avons pas d'économie, mais nous n'avons pas d'économie. Donc, il y a un fonds qui n'est pas de problème. Nous avons fait partie de l'économie. Il y a 90% de l'information. Le fonds ne les a pas touchés. On a été politiqués dans les mairies. Les mairies ont fait partie de l'économie. Les mairies ont fait partie de l'économie, avec des marchés pour les enrichir les pays. L'État a fait enrichissement. Je l'ai vu sur le palais. Le conseil présidentiel de l'investissement. Ils sont les membres. Ils sont les membres. Ils sont les membres. Ils sont les milliardaires et les entreprises. Ils ne sont pas en réalité. Nous n'avons pas de problème. Ils sont les membres. Ils sont les membres. Ils sont les membres. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ils sont tous les membres. Ils sont les membres. Ils sont tous les membres, ils ne sont pas en masse. Les politiciens sont des états, des milliardaires qui ont travaillé dans les états. C'est à dire qu'ils sont des états, des autorités, des biens, et des états sérieux qui ont travaillé dans les états. Ce sont des hommes religieux, des mafieux. Ils sont des pires politiciens. Ils n'ont pas d'entreprise, ils n'ont pas de business. Ils vivent de la machine d'état avec des fonds noirs. Ils sont des milliardaires comme les politiciens. Ils n'ont pas d'entreprise, ils ne l'ont pas de travail. Autre chose, c'est des hommes d'affaires. Les hommes ne sont pas d'entreprise. Ils ne sont pas d'entreprise. Les hommes ne sont pas d'entreprise. Ils sont d'entreprise. Ils ne sont pas d'entreprise. On n'a jamais d'entreprise. L'État peut enrichir une fille en plein temps. C'est un élément de taféir. L'État a été un milliardaire. Je peux vous dire que tous les marchands qui sont dans le Sénégal, dans le ministère de l'Etat, les machines à eau, les directions, les ministères, les sociétés, les camps militaires, et tous les officiels du Sénégal. Ce sont des milliards d'euros. Donc, les deux sont les opportunistes de l'Etat. Les Etats qui sont en train d'être à l'Escanui. Les deux sont des intellectuels qui sont des tailleurs. Ils ont des choses qui sont en train d'être à l'Escanui pour les retours. Donc, les problèmes de la France, les privés, 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 les privés. Il y a plus de 250 entreprises françaises. Sur l'industrie de Kibib, elles sont étrangers cotés. Sur l'économie, 75 % des économies sont étrangers cotés. Les Sénégalais doivent être déclenés. Il n'y a pas de mouvances de droite. Ce sont des droitistes. Ils doivent avoir l'économie de l'Escanui. Vraiment, c'est extrêmement grave dans un pays sous-développé. Il y a des thèses. Je vous remercie, professeur. Comme vous le savez, il y a des réunions qui ont fait 100% d'euros. Cette émission va nous poser la question de la période de la pandémie. entre les entreprises et les autres. Les entreprises françaises sont en train d'écrire. Ils vont être en train de s'écrire. Il y a des tarifs en connexion ou en communication. C'est ce qui a été fait pour ça. 少es personnes qui ont accès à ce niveau-là. Le Sénégal est dans une definition de la culture, le consommateur n'est pas organisé. Nous n'avons pas d'organisation. Il y a des mesures pour les pays qui ont accès aux pays, les pays qui ont accès aux pays et qui ont accès aux pays. Dans la culture, il y a une culture de la nature. Le Sénégal n'a pas la nature, il y a une culture d'un pays qui a des pays qui a des pays qui a des pays. C'est un problème, c'est qu'on est pas exigeants. Les entreprises qui ont fait le Sénégal sont les Français communs. Les Français ont des liens avec l'entreprise. Les entreprises et l'entreprise, ils ont le droit. Les contrats ont été décédés. Les président Mackistal, la maire, ont été décédés. Il n'y a pas de médecins. Il est un des victimes. Il s'est exigeants d'avoir un contrat. Les Sénégalais ont besoin. Il est tenu de le faire parce qu'il a des courils. C'est le premier problème. Les courils sont les plus loin. Ces deux sont les dangers. à la justice de l'agriculture. En fait, le Sénégal, une initiative nationale a manqué des moteurs étrangers qui ont été déployés. Nous avons été en train de faire un travail à l'étranger. Nous avons fait face à l'Union. Par exemple, l'Ochamps-Bigné-Diakar, l'entreprise française, c'est pas le seul. Ils ont été en train de faire des marchés. C'est ce que nous avons dit. Nous avons été en train de faire des marchés. Nous avons été en train de faire des accords pour les commerces internationaux. Les accords du commerce international ont été signés. Les accords de l'agc permettent à l'État du Sénégal, à l'entreprise qui est implantée, à la demande de l'exigence. C'est-à-dire que le capital s'est éloigné pour les sénégalais. Le Sénégal, nous avons imposé à l'entreprise pour les sénégalais. Le Sénégal n'a jamais été exigeant en matière de commerce international. Le Sénégal n'a jamais été exigeant en matière de commerce international. en matière d'implantation d'une entreprise étrangère. Parce que nous, si je pense que le Sénégal est à l'économie, nous, 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 le Sénégal, nous, 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 Et c'est le plus pire parce qu'il y a des dirigeants qui ne sont pas là-bas et 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 qui ne sont pas là-bas. Il y a des gens qui ont laissé, ils n'ont pas là-bas et qui ne sont pas là-bas. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas là-bas et qui ne sont pas là-bas et qui ne sont pas là-bas. J'ai vu une question avec la dynamique de changement. Je vois un autre jeune homme qui est Edgar Morin qui a mis la théorie de la complexité. Je peux l'analyser linéairement pour comprendre ce que je veux dire. Ils sont tellement impliqués, ils sont compliqués qu'ils ne peuvent pas avoir des responsabilités. Ceci est une vente d'établir. 50% de l'établir. J'ai donné l'impulsion de la vie économique. J'ai donné son plan, sa vision. J'ai donné le service pour la technologie économique. C'est ce que je veux dire. C'est l'État qui a choisi les partenaires. C'est l'État qui a choisi les contrats. C'est l'État qui a choisi les possibilités d'entreprise. C'est un problème de vision d'État. C'est l'État postcolonial. C'est l'État qui a été hérité de l'État qui a été colonie. Il y a un message qui est très important. Le président de la République du Sénégal aujourd'hui est le gouverneur de l'AOF. Le président de la République est le gouverneur de l'AOF. C'est l'État qui a choisi les missiles fortes. C'est-à-dire que la marche coloniale de l'administration et de l'État en général. Ce n'est pas toujours pas le changement. Ce n'est pas le changement. Ce n'est pas le changement. Il ne change pas les gens. Mais cette extraversion de l'économie, il faut tout de la part belle pour le faire. Tout ce qu'on a fait, le bon produit, le sucre, le bon produit, le bon produit. Le bon produit est le bon produit. Il ne faut pas le faire pour les indigènes. L'État n'est pas le fait qu'il est indigène. Il est un peu comme une administration coloniale qui travaille pour des intérêts étrangers. Ce n'est pas le changement. Ça a été la première chose. Avant de voir les dynamismes populaires, l'initiative populaire, etc. Il n'est pas le plus de juin. Etat est le premier. Je suis très marquée. Je suis à vous convainc de l'homosexualité. La femme m'açonnerie. J'ai déjà invité à vous pour ce sujet. Je vous ai dit que la femme m'açonnerie. Le professeur, vous avez l'impression de l'économie que vous avez dit. Mme, vous avez dit un peu de la femme m'açonnerie. Vous avez l'impression de l'économie. Vous avez l'impression de l'économie d'une femme m'açonnerie. Vous avez de l'économie d'une femme m'açonnerie. Oui, c'est ma question. C'est un vrai sens. C'est le mot de courriel. Je suis à nouveau ici, parce que la vie s'est passé du jour et du jour où je me suis dit. La courriel s'est dit que les gens sont ouvertement ce sont des soucis. C'est un peu dogmatique. C'est un peu comme ça. Mais j'ai vu comme ça. Je suis dit que c'est 2020. J'ai vu les années 20 ans. Je ne sais pas si c'est le premier ministre, mais je ne sais pas si ce n'est pas. Nous devons nous parler de la France et de la République Privilege Sénégal. Nous devons nous parler de la France et de l'Unié Sénégal. Nous devons nous parler de notre armée et de notre appareil politique. Nous devons nous parler de la France et de l'Union d'Etat. Nous devons nous parler de la France et de la France. Nous devons mourir avec nos familles et de leur famille. Nous devons nous parler de la France et de leur famille. Ils devons leur dire, nous devons leur dire un singulier. Ils ne dvent pas le mariage. nous nous sommes au courant du mal à quoi de l'incapacité magoire sous de fait marteau de l'équipe de l'acquis de mourette la clinique et à qui m'aumé le souci de l'église et le bâle c'est qu'il n'y a jamais sur le phénomène externe et france de manière extérieure et de manière externe et interne et pot qu'on est que du tout à fait sur les discours Ou tu regardes notre maison. On va dire que c'est 100% qu'il est lui. Mais il va commencer à mettre des réserves qu'il peut y avoir. N'est-ce pas? Après, on va voir comment ça se passe. Depuis deux cas, il y a beaucoup de gens qui connaissent. Il y a beaucoup de gens qui connaissent l'homosexualité. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre chose? Parce que je vous donne un message sur l'homosexualité. Il y a des gens qui sont venus à l'homosexualité. Il y a des gens qui sont venus à mon pays. Et nous avons entendu le premier adieu au maire. Il a été dénoncé à la gendarmerie de TASCO. Est-ce que l'HRL a un effet de délire? Oui, je vois que l'HRL n'est pas produit des fruits. C'est comme ça. Il y a des gens qui analysent bien. Avec une impartialité. Il y a des actions qui sont posées. Et ils ont des foyers. Donc je sais que la vie de la vie n'est pas. Il y a des choses qui doivent être. Nous, dans notre démarche, par exemple, nous sommes éveils populaires. On a une conscientisation des masses. On a un éveil populaire. Nous sommes éveils populaires. pour que je ne me demande pas la révolution. Je pense que c'est de la base pour aller vers le sommet. Un peu plus grand, c'est un peu plus exigeant. Mais si vous regardez le Sénégal, il ne faut pas sortir. Il y a deux acteurs qui peuvent sortir. Les acteurs sont les hommes politiques. Nous sommes d'Assemblée, députés et président. Ils ont été prêts à vouloir. Les présidents ont été prêts à vouloir, mais c'est un peu plus de députés. Les présidents et les présidents qui ont été prêts à vouloir. Nous avons été prêts à vouloir de ceux qui ont été prêts à vouloir. Je vous invite à vous parler de la présidence. Ils ont été prêts à vouloir, Le président est un régime hyper-présidentialiste, il est omniprésent, il fait la pluie et le beau temps, il est nommé à tous les emplois civils et militaires, le chef supérieur des armées, le gardien de la conscience, il est le président. Le président a été financé à la campagne et a été financé à la campagne en 2012 pour donner le mariage pour tous les expérimentations. Il a été élu pour les maires de Paris et qui m'a dit « ouvertement qu'il est candidat, il s'est marié et il s'est marié. » « Maki » est avec son argent et beaucoup de socialistes qui sont venus dans la campagne de cette campagne, tout le monde sait qu'elle puisse voir ses excuses sur son argent. C'est pas le seul, c'est que Jacques Lang, les gars qui sont dans la France, qui sont prises auaste des candidats de la relation du Chrétien, en 2012, la campagne des gars qui ont fait son défilé de la campagne. Donc, le Président, les Gurdjigènes ont été appelés et ont dit qu'il n'y a pas besoin de le Président de Gurdjigènes. Et encore, j'ai dit à chaque fois qu'il s'agit d'un gouvernement sénégal, il y a beaucoup de Gurdjigènes. C'est le gouvernement actuel du Sénégal. Et ça a toujours été le cas, d'où Taïdi l'a commencé. Même sous Diouf, on disait que presque 40% des missions ont fait Gurdjigènes. Donc aujourd'hui, le régime de la République laïque, qui est de la République satanique et luciférienne. Parce qu'il n'y a pas de Gurdjigènes qui sont les pédocrimines, les homosexuels et les franc-maçons. Et ce sont les cercles qui sont les plus grands pour pousser vers le sommet. Donc, le premier point, si on a fait régler le Président, c'est qu'il n'y a pas de finir. Donc, on a déjà dit que le Président n'a pas le droit, il s'est fait pour qu'il s'en fasse. Mais il y a deux choses. Il y a des acteurs qui ont été les plus grands pour impulser les changements, qui ont les autorités religieuses, qui ont le Sénégal. Malheureusement, le Sénégal a deux problèmes. Ils ne sont pas organisés. Nous sommes tous pour l'inter à l'Islam. Ce n'est pas le Sénégal. Il y a des conseils islamiques, même des informels, même des conseils. Il y a des conseils. Il y a des conseils. Il y a des conseils. Donc, si on a organisé, il y a des doléances. Je vais vous donner un exemple. Imagine-toi, nous avons un Khalif Général des Tijans, Khalif Général Midna Bay, Mourit, Khalif Général Ndiassan, le Président Djamato Ibadur Rahman, l'archevêque de Dakar. Tout le monde est dans leur passe-passe. Il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent. Si on a donné un mémorandum, on l'exige, on l'a voulu. Il y a une conférence de presse. Il n'y a pas de l'Etat. Parce qu'ils ont le pouvoir. Ils n'ont pas de l'argent. Ce n'est pas le pouvoir. Mais il n'y a pas de l'argent. Nous savons toutes les responsabilités. Aujourd'hui, on sait la responsabilité. Il faut les dire aux péturiers. Ils doivent les dire aux péturiers. Islèmement une politique. Il n'y a pas de l'information, à apprendre des péturiers. Ces péturiers sont les péturiers. Les péturiers ne savent plus de l'eigen. Mais ils ne savent plus de l'argent. Peut-être une une bonne chose. Et des événements pour les péturiers et bien les péturiers. Ils sont tous tous les pauvres. J'ai pensé aux péturiers et à l'entourage. Ils nous filtreront les audiences. Je suis une péturier. Donc on a un doule problème, les acteurs doivent régler et les acteurs ne sont pas encore sensibilisés pour les régler. Nous avons une bataille banier de Disney, et nous avons vu qu'il y a des gens qui se trouvent. Il y a des gens qui se trouvent et qui se trouvent. Si les gens se trouvent et qui 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 se trouvent. Donc on a un problème de la plus grande joueur. Jérégièf, professeur, la vidéo est très bon, je vois qu'ils sont faits de la émission, mais je veux que vous venez. Les Sénégalais sont en train de faire des choses, et ils sont venus à ne pas faire des choses. Ils sont venus à leur émission et à leur émission. Elles sont venus à la maison pour les rencontrer de leurs enfants, leur mère et leur mère. C'est sérieux, est-ce qu'il y a des sociétés de la vie de la société ou qu'on veut la forcer ? Oui, c'est une question délicate et une question très importante. J'ai pensé que l'intérêt qu'on pourrait accorder à l'écran. Pour moi, les médias du Sénégal, les médias qui sont en faillite, les médias qui sont en faillite, sensibilisés et défa-ratés. Je suis dit que les mondialistes, car chaque fois que je répète, le mondialisme et le mondialisme, c'est une pensée sioniste. On doit organiser un seul village mondial, un seul dîner, une même âge, une même tradition, une même doudine. C'est foncièrement dangereux et grave. On veut éliminer son identité, un secteur national, pour instaurer une identité internationale. Personne ne peut le promouvoir. Il y a des plans que l'on est dans la forme de la pandémie. Il y a des plans que l'on est dans la forme de la pandémie. Il y a des plans qui sont des idoles. Il y a des idoles qui sont des idoles. Nous sommes lignes et d'idoles. Ils sont infidèles. Les infidèles, les infidèles, les infidèles. Les gens sont des antivalériens. Ils ont une force qui a été en train de recevoir. Ils sont maîtresses d'un homme marié. Ils sont des mœurs. Il y a une révolution sexuelle, une révolution sociale qui est en train de s'opérer dans les médias. Mais ils n'ont pas besoin de l'évolution. Maintenant, je suis un problème pour les séries. C'est vrai que nous avons des problèmes. Nous avons pensé que nous avons pensé à l'aventur et à l'aventur, comme les familles de l'aventur, comme les comités de défense, comme les Asdrm qui étaient dans les bâtiments, comme les Bacire Mbake, qui étaient dans les débats. Mais le problème est vraiment le plus grand. Aujourd'hui, les téléfilms, nous nous parlons des choses sexuelles. Nous nous promouvons à une société occidentalisée, une société touba, une classe moyenne, une classe moyenne, une classe moyenne, une classe moyenne. Ils vont signer les enfants, 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 les enfants. Comme la société touba, nous nous devons faire de l'autre côté. Nous sommes des joueurs du Sénégal. Nous sommes en train de faire de la production culturelle et cinématographique. Nous sommes en train de faire de la production culturelle et de l'art et du diner. Nous sommes en train de faire de l'internet, de Netflix, des films d'enfants, des lesbiennes, des pédophiles. Nous sommes en train de faire des gestes. Nous sommes en train de faire des messages subliminales. C'est extraordinaire. Je vous montre un exemple sur les films. Les films peuvent jouer dans les films de la guitare. On n'a pas celui qui a joué à telle chose qu'il n'y a pas de bonnes idées. Mais dans ces films, la musique a été créée de la guitare du film. whose Edema a été créée sur les fréquences, qui nous ont vu des fréquences. Nous avons vu d'une fois une fréquence qui s'est rythmée, de l'accompagnement des fréquences de 432 hertz. Ils ont une fréquence 400 calories. Ce sont des musiciens bonnes. Mais aujourd'hui, la musique en train de faire, si nous ne nous savons pas, qui nous ne nous accueillons toujours, qui nous nous accueillons toujours l'œil, qui nous a protégé cette époque. c'est fréquence et fréquence sexuelle de fait il faut écrire le sentiment de fait l'âle c'est émotion sexuelle parce que demain demain les pommes et émotions qui s'est émotionnelles et pour bonheur pour moni le coin est déclenché dans le monde extérieur dans le monde intérieur le film est beaucoup de glou et il ya très bien à l'avis à clipe et sont à me souhaiter à me souhaiter l'eau de l'aim à vide l'aim à l'avis entre les dégénéliques tout passerait avec sa portée on est en train de donner des messages qu'on n'a pas de C'est la chaîne d'ESEMPRO24. Comment est-ce que vous l'avez vu ? Oui, l'ESEMPRO, je l'ai dit, c'est que l'on ne l'oublie pas. Parce que l'ESEMPRO, c'est tout le temps. 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 L'ESEMPRO, c'est tout le temps. L'ESEMPRO, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Les médias sont complices. Les médias sont complices de l'enfant de l'enfant. Les médias sont complices de l'enfant, de saufs et des dînes. Les combats de l'esemps. Les ESEMPRO ont une ambition à faire. Il faut savoir, 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 savoir. Il faut faire l'islam. Il faut faire l'eslam et il faut faire le monde. Il faut faire le monde. Il faut faire l'ESEMPRO. Il faut faire le monde, le monde, le soutien, Toi, il y a des clients à l'autre parce qu'il n'y a pas d'argent. On est mouillé dans ses cas et on est à l'autre. Nous devons beaucoup nettoyer. Vous n'avez pas l'actuée dans cenat. Nous devons travailler avec tout le monde, l' roasted à l'Esm Pro pour Bestia MICHE. Il s'agit d'un homme à l'autre, Inch'Allah. Abou Salima, c'est chez Cheikh Jaya Iqicadras Bikramas Niang, c'est chez mon frère Thouré Mour qui a été émissé. Et tous ceux qui ont été émissés, ils ont été reçus. Je vous remercie, Inch'Allah. Je vous remercie sur une émission sur ma question et sur une autre question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada